Bonjour mesdames, messieurs, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous souhaiter, comme Véronique le disait, de vous souhaiter la bienvenue à cette présentation organisée par le Laboratoire d'histoire et patrimoine de Montréal. Depuis, en fait, c'est peut-être un des bienfaits de la pandémie que de nous avoir obligés à réfléchir à d'autres façons de partager et d'échanger autour des projets et des chercheurs, des étudiants et des partenaires membres du laboratoire. Aujourd'hui, c'est un plaisir d'introduire, de présenter quelqu'un que je pense que tous connaissent déjà, Léon Robichaud, professeur à l'Université de Sherbrooke, co-directeur du Laboratoire d'histoire et patrimoine de Montréal, un précieux collaborateur et une ressource extraordinaire pour ce qui est des projets numériques et je pense que tout le monde accepterait avec moi le jugement que Léon est vraiment une ressource précieuse pour la communauté historienne dans nos multiples expériences, en cherchant à faire dialoguer histoire et sciences humaines numériques. Et aujourd'hui, Léon va partager un projet sur lequel, en fait, un projet dont les origines sont anciennes, sont historiques, je dirais, avec une présentation intitulée « Redonner vie aux données vectorielles sur la ville de Montréal au 17e et au 18e siècle », ce qui rappellera sans doute pour plusieurs d'entre nous des événements autour du 350e de Montréal il y a déjà de ça un certain nombre d'années. Donc, je cède maintenant la parole à Léon Robichaud. Bonjour. Merci beaucoup, Véronica. Merci, Joanne. Merci à tout le monde d'être présent en grand nombre. Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui d'un projet qui a des origines assez lointaines, mais pour lequel il y a des travaux qui se poursuivent, notamment financés par le laboratoire d'histoire et patrimoine de Montréal, dont j'apprécie évidemment le soutien. Donc, c'est une présentation qui porte sur des données vectorielles qui ont été créées il y a déjà un quart de siècle au Centre canadien d'architecture. Et c'est vraiment un projet qui vise à redonner vie à ces données-là, à les rendre accessibles à nouveau. Et puis, donc, je vais vous présenter le processus en espérant qu'il y ait des questions, des commentaires qui vont continuer à enrichir la réflexion sur le sujet. Donc, ce sont des données patrimoniales, en anglais, legacy data, qui ont été créées au cours des années 80, 90. Ce sont des formats qui sont aujourd'hui désuets, des données qui sont sous-utilisées. Et donc, à ce moment-là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on refait la collecte? Est-ce qu'on recycle les données? Mais quand on regarde ce qui s'est produit pendant cette période-là, vraiment une période pendant laquelle l'histoire quantitative était très présente, il y a des données de très grande qualité qui ont été créées avec des équipes spécialisées, des méthodologies rigoureuses. Et donc, ce serait un peu dommage de refaire du travail qui avait été si bien fait à l'époque. Et donc, il faut essayer de trouver un moyen de reprendre ces données-là, de les convertir dans des formats ouverts, dans des formats standards actuels. Et de s'en servir aussi pour créer une nouvelle infrastructure, le système d'information géographique historique pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent explorer et analyser l'évolution de la région de Montréal lors des premières étapes du peuplement européen. Donc, je vais procéder en vous rappelant les grandes lignes du projet initial, parler des défis de la récupération de ces données-là, notamment les données géomatiques, les données tridimensionnelles et aussi l'ajout de nouvelles données qui sont en cours et que j'espère compléter. Et évidemment, quelques projets d'avenir qui viennent avec tout ça. Donc, pour commencer, c'est un projet qui a ses origines au Centre Canada d'architecture dans le cadre du 350e anniversaire de Montréal. Et donc, Phyllis Lambert, présidente fondatrice du CCA, avait lancé un grand projet sur l'histoire de Montréal au 18e siècle en s'appuyant sur des recherches antérieures concernant les bâtiments en pierre grise. Le projet, l'exposition s'intitulait Montréal-Villefortifiée au 18e siècle. Vous avez derrière moi l'affiche de l'exposition et vous avez à l'écran l'ouvrage, en fait la version anglaise, c'est un ouvrage qui avait été publié en anglais et en français qui découlait de cette exposition-là. Et donc, c'est une exposition majeure qui visait à rappeler l'existence des fortifications et analyser leur impact sur le cadre urbain. On voulait aussi en même temps profiter des nouvelles technologies, nouvelles technologies du début des années 1990, qui nous permettraient en même temps de présenter l'évolution du parcellaire, du bâti et de la population. C'était une exposition qu'on pourrait qualifier vraiment de multimédia dans le sens le plus large du terme. Il y avait évidemment du texte, des illustrations, des cartes, des animations, mais il y avait aussi des éléments de sculpture. Il y avait aussi une installation extérieure pour rappeler l'ampleur, justement l'installation extérieure qui visait à présenter. Donc, les gens devaient entrer par l'équivalent de la Porte Saint-Laurent qui était la porte principale pour entrer en ville à partir de l'arrière-pays au 18e siècle. Et donc, les gens aient une idée de l'ampleur d'une telle fortification, de sa hauteur et aussi de son épaisseur. Donc, il y avait vraiment des différents objectifs et différentes formes de communication qui étaient mobilisées pour présenter l'information aux gens. Et évidemment, le clou pour nous, c'était la borne interactive sur laquelle j'avais travaillé. Cette borne interactive-là, c'était à partir de recherches dirigées par Alan Stewart. On voulait étudier l'évolution du parcellaire, l'évolution du bâti aussi, la superficie, les matériaux des maisons et aussi comprendre l'évolution des structures de population. Alors, on se basait beaucoup sur les travaux de Louis de Chêne. Nous étions à peu près tous d'anciens étudiants de Louis de Chêne ou de gens qui avaient collaboré de près avec Louis de Chêne, donc un genre de groupe qui était inspiré par ces travaux-là. On s'inspirait aussi évidemment d'études dans l'histoire urbaine en France, celle que est celle de Jean-Claude Perrault sur camp, mais aussi toutes les recherches sur la reconstitution physique de cette historique, notamment celle de la forteresse de Louis de Bois. Parce que si on veut recréer en 3D une ville, il faut comprendre comment on construisait à l'époque, comment les bâtiments étaient structurés, comment les fortifications étaient structurées et les études les plus complètes sur le sujet étaient celles de Louis de Bois. Le défi évidemment, c'est de créer une application informatique interactive au début des années 1990. L'expertise interne, nous avions une excellente expertise en histoire, l'expérience informatique qu'on apprenait au fur et à mesure était quand même assez bon, mais pas assez pour modéliser en 3D à l'époque. Quelques consultants externes avaient été approchés, mais ce qu'ils proposaient ne répondait pas aux besoins. Et donc la solution pour la modélisation 3D, c'était de travailler avec le Center for Landscape Research de l'Université de Toronto, qui avait créé l'environnement 3D pour nous. Il fallait refaire les chaînes de titres de 1705 à 1805 pour avoir vraiment des dates qui étaient réparties dans le temps. On voulait présenter l'état de la ville en 1765 et 1805. Donc il fallait les chaînes de titres, mais aussi les bâtis et les propriétaires. Quand même une équipe assez substantielle, le genre d'équipe au sein de laquelle il faisait plaisir à travailler, neuf historiens et historiennes, deux géomaticiens et l'équipe de Toronto qui, elle, fonctionnait de son côté, qu'on nourrissait en données. Les sources, je ne vais pas les énumérer, vous connaissez le genre de sources qu'on utilise pour tout ça, ça va nous seigner à le judiciaire en passant par les actes notariés, donc tout ce qu'on doit utiliser pour comprendre un milieu urbain de l'époque. Première chose, c'est évident que pour la saisie, on n'avait pas d'infrastructures centralisées, on n'avait pas de bases de données centralisées pour la saisie des données. Et donc, nous inscrivions les données dans des formulaires faites avec le logiciel de traitement texte WordPerfect. D'abord la version 4.2, ensuite 5.1, ça va rappeler des souvenirs très agréables à certaines personnes. D'autres n'ont jamais entendu parler de WordPerfect. Après, il fallait exporter ces données-là en format texte, un petit peu de nettoyage et il y avait aussi en parallèle une cartographie qui se faisait avec ArcGIS pour les années ciblées. Et ensuite, il fallait fusionner les fichiers d'attributs que nous on créait avec les données historiques, avec celles de la cartographie. Et ensuite, le CLR qui créait le tout en 3D, modélisait les bâtiments et les fortifications. Un logiciel qui s'appelait Polytrim, qui était conçu pour visualiser les paysages et qui fonctionnait pour nos besoins de modélisation à nous pour ces périodes-là. Toutes ces études-là ont permis de mieux comprendre la transition d'un bâti en bois vers un bâti en pierre, comprendre aussi l'impact des incendies, des ordonnances, des intendants, quel était le cycle de remplacement du bâti aussi qui se produisait à l'époque. Évidemment aussi de s'intéresser aux enjeux d'origine ethnique des propriétaires qui changent surtout après 1760, mais déjà en 1725, on pouvait voir quels étaient les propriétaires d'origine qui étaient nés en France versus ceux nés au Canada. On voyait aussi des pôles de spécialisation par métier ou de fonctions commerciales qui se développaient dans la ville. Et donc tout ça, ça a permis de mieux comprendre cet espace urbain-là qui était Montréal. Exemple de résultat des analyses, on voit ici une carte qui présente, je ne sais pas si la souris se superpose comme il le faut. Mais on voit ici en 1725, encore une ville où les fonctions commerciales sont centrées autour de la place du marché, de l'ancien marché. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle la place royale, tout près de Pointe-à-Calière et juste ici. Et ensuite, des artisans qui sont répartis un peu partout dans la ville. Et lorsqu'on arrive en 1805, on voit que vraiment les fonctions commerciales ont pris de l'expansion. Les marchands occupent une plus grande part du territoire. Les artisans sont déplacés vers les zones moins intéressantes de moindre valeur dans la ville. Mais on voit une constante, c'est la présence des communautés religieuses. Donc les récollets, le séminaire de Saint-Sulpice, l'Hôtel-Dieu, la congrégation de Notre-Dame, les jésuites et aussi les propriétés du roi. Donc le petit poste avec les canons qui étaient sur un buton qui était ici à l'extrémité est de la ville et la canoterie du roi et quelques autres propriétés du roi comme le corps de garde, les magasins du roi, des cimetières qu'on retrouve ici et aussi à Poudrière. Donc on voit une évolution quand même de cette ville-là. Après l'exposition, le projet a été redéfini. Nous avions créé une base de données relationnelle avec le système de gestion de base de données Oracle. Et pour la période 1648-1704, nous avons saisi les données en mode continu au lieu de choisir des années précises. Donc chaque donnée, chaque information était ancrée dans le temps et dans l'espace. Et aussi on a procédé par une cartographie directe dans Polytrim sans passer par ArcGIS. On a gagné en temps, mais évidemment on a perdu le système de référence de données et la topologie jusqu'à un certain point. La modélisation à ce moment-là était devenue procédurale. Donc nous avions les données dans la base de données avec l'ancrage au sol des différents bâtiments et il était possible de générer l'environnement en 3D et de connecter la base de données avec le modèle. On avait même un prototype interactif dans lequel on pouvait choisir, et ça on était en 1995, on pouvait donc choisir une profession et voir où étaient les maisons occupées par ces professions-là et vice-versa, cliquer sur une maison et avoir l'information à propos du lot. Donc nous étions d'avant-garde pour l'époque. Par là-dessus, nous avions des défis, évidemment, c'était de gérer l'incertitude, de gérer l'incertitude des données, gérer l'incertitude dans les dates de mutations. Nous avions voulu utiliser, lorsque les dates n'étaient pas connues, il y avait parfois une période floue, surtout au 17e siècle, parfois même au 18e, mais surtout au 17e. Donc nous avions utilisé la date médiane entre deux mutations et avec une annotation, évidemment, pour expliquer comment nous étions arrivés à cette date-là. Pour les constructions et les disparitions des bâtiments, nous avons utilisé quatre dates, donc les premières et dernières dates de documentation, mais dans certains cas, les bâtiments avaient existé sur une plus longue période. Nous avions une date hypothétique de construction, une date hypothétique de démolition et donc il y avait moyen d'avoir deux visions, deux perspectives de l'existence du bâtiment avec ces quatre dates-là. Pour les occupations des individus, on avait inscrit dans la base de données chaque mention d'occupation et après on synthétisait le tout avec des périodes pour les occupations qu'on considérait dominantes pour un individu donné. Pour les femmes, on voulait éviter l'occupation veuve qui était souvent utilisée dans les années 80, début des années 90 et on utilisait les mentions de métier lorsqu'elles étaient disponibles, mais on avait aussi un autre champ pour l'occupation familiale, aussi d'associer les femmes à l'occupation du chef de famille, que soit le père ou le mari lorsque leur propre occupation n'était pas définie, pour au moins les situer dans la société montréalaise. D'autres types d'impressions, évidemment, étaient carrément physiques, il fallait résoudre pour modéliser. Les systèmes d'information géographique sont beaucoup plus précis que les procès-verbaux d'apprentage de l'époque ou les actes de vente. Parfois, on avait des parcelles qu'on nous disait qu'il y avait 40 qui est plus ou moins, ou que parfois le total des dimensions déclarées ne correspondait pas à l'espace réellement disponible sur le terrain. À ce moment-là, il fallait trouver un moment où l'imprécision est résolue, soit par un nouveau procès-verbal d'apprentage, soit par un procès qui venait résoudre le problème. Après, on déduisait les dimensions les plus probables pour les périodes antérieures. Pour les bâtiments, on utilisait par défaut les dimensions extérieures. Lorsqu'on précisait que les dimensions étaient intérieures, il fallait ajouter l'épaisseur des murs de bois, de pierre, selon le titre de bâtiment, selon les méthodes de construction de l'époque. L'équipe avait été déçue en 1995. Il y avait un changement d'orientation pour les projets de recherche sur le CCA à l'époque. Quand même, il y avait eu un engagement envers les archives nationales du Québec à l'époque, avant la fusion qu'a créée BNQ. Les données textuelles ont été publiées en ligne en 1996. Deux mètres de données avec les chaînes de titres, le bâti, les propriétaires des bâtiments, selon les deux systèmes de base de données que nous avions. Quelques cartes du parcellaire en format GIF. L'URL est ici. Si vous y allez, ne soyez pas surpris, ça ressemble encore à un site web de 1996. Je ne sais pas encore. Ça fait 20 ans que je dis que je vais le refaire, puis le temps n'est toujours pas là. Les données 2D et 3D, par contre, avaient été archivées. Et il y avait quand même des données géomatiques, plus de 6000 polygones, plus l'emplacement des fortifications. Les modèles 3D, donc 1500 objets distincts qui ont été archivés. Le poste de travail Silicon Graphics a été conservé, a été réparé. Il y avait eu un problème avec la lecture d'un disque. Il a été réparé pour avoir accès à l'application pour pouvoir exporter les données au besoin. Et donc, il y a eu des portages de données avec les collaborateurs et collaboratrices au fil du temps. Le modèle de 1725 avait été adapté pour représenter Montréal en 1734 pour le projet sur l'incendie de Montréal et le procès de Marie-Joseph Angélique. La modélisation a été complétée avec 3D Studio Max à l'époque. Et selon les demandes, des cartes étaient exportées en format DXF pour appuyer des recherches en histoire et en archéologie. Donc, selon les demandes, j'exportais les données selon les demandes que je recevais. Récupérer tout ça après, c'est que c'est bien beau avoir ces données-là, mais il y avait toujours des problèmes d'exporter à la pièce et il y avait un besoin de vraiment créer, de transposer les données pour qu'elles soient plus accessibles d'aujourd'hui. Et c'est là-dessus que je travaille depuis quelques années. Donc, les fichiers de données géomatiques, on avait perdu le système de coordonnées de référence, le SCR. Et donc, pour certains fichiers, on avait la longitude, mais on n'avait pas la latitude. Donc, on se retrouvait à peu près à la position de Quito en Équateur. Et aussi, lorsqu'on exporte en DXF à partir de Polytrim, on n'a pas les données, il n'y a pas de données de projection qui viennent avec et on n'a pas d'identification numérique aussi. Donc, il y avait un gros travail à faire pour récupérer les données dont la géométrie était quand même excellente. Donc, le temps qu'on mettait pour créer ces cartes-là avait été quand même sur une durée de plusieurs années. Et on ne voulait pas avoir, ou je ne voulais pas avoir à refaire la cartographie. Elle était quand même très bonne, mais il fallait retransposer tout ça. Côté 3D, c'était encore plus problématique parce que les formats étaient désuets. Les modèles de 1725-1805 pouvaient être importés dans une application Autodesk quelconque, que ce soit 3D Studio Max ou Maya, mais elles ne sont pas générées de manière procédurale. Il y avait des problèmes avec certains bâtiments et l'ancien environnement généré automatiquement en 1995 ne correspondait pas à des formats actuels. Donc, il fallait, de ce côté-là, recommencer à zéro. Pour la géomatique, j'ai déjà dit, Polytrim n'était pas un SIG. On avait une géométrie très précise, mais qu'il fallait replacer sur une carte actuelle. Et je remercie beaucoup Laura Barreto et Juliette Gilles du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal qui ont pris ces plans-là, qui les ont replacés sur une base actuelle. On ne pouvait pas utiliser OpenStreetMap parce que la largeur des rues avait trop changé. Dans certains cas, dans l'est surtout du Vieux-Montréal, la forme du parcellaire avait trop changé pour utiliser le parcellaire actuel. Et donc, on avait utilisé les couches vectorielles créées par Sherry Olson pour 1880, qui se rapprochaient beaucoup plus de notre période. Et donc, on pouvait procéder avec cette base-là. Par la suite, une fois qu'on a créé, réancré les îlots, j'ai mesuré chacun des segments d'îlots et j'ai comparé les mesures pieds français dans Polytrim parce qu'on avait converti, on avait adapté Polytrim pour fonctionner en clé français et comparé ça avec les mesures en mètres dans QGIS. Et pour presque tout, pour 156 segments de rue sur 168, j'ai des différences de moins de 0,1 % et surtout dans l'est du Vieux-Montréal, j'ai une douzaine de segments pour lesquels j'ai plus que 20 cm de différence. Donc, 20 cm, si on met une truelle, on ne sera pas au bon endroit, mais quand même, pour les besoins d'analyse, ça répond à nos besoins. Et vous pouvez voir un petit peu avec la zone dans l'est de la ville ici, pourquoi c'est si problématique, parce que tout a tellement changé dans cette zone-là que ça devient un peu plus complexe d'ancrer les choses. Aussi, j'avais déjà mentionné que les attributs, certains attributs n'avaient pas suivi, notamment les identifiants de polygones qui étaient utilisés dans la base de données. Et dans ce cas-là, il fallait réajouter manuellement les identifiants pour 2400 polygones. Et dans ce cas-là, c'est Sonia Blouin, une étudiante à la maîtrise, qui avait besoin de ces couches-là pour son mémoire de maîtrise. Et donc, on a travaillé ensemble pour regarder les deux systèmes, Polytrim et QGIS. Tout ça a été fait dans QGIS pour ajouter chacun des numéros de polygones pour ensuite être capable de reconnecter de tout. On a fait un petit test avec Schema. Donc, on a juste une petite application pour permettre de tester, voir si ça marche. Tout s'était connecté correctement. Il y a quelques lots pour lesquels il y a des corrections qu'il faudra faire, des numéros qui se sont inversés quelque part à un moment donné qu'il faudra corriger. Par la suite, évidemment, c'est une chose intéressante d'amener les données, de les convertir, mais je veux aussi les enrichir avant de les rendre plus accessibles. Je sais qu'il y a des gens qui veulent avoir ces données-là, mais encore des petites corrections à gauche et à droite à faire. Et je me disais que d'ajouter les clôtures et les jardins, ça aiderait à comprendre l'utilisation de l'espace. Et ça permettrait aussi de valider une cartographie qui avait été faite il y a quand même une vingtaine d'années. Et grâce à Victoria Kanda, Catherine Lampron et Jean-Christophe St-James-Simord, qui suivaient un atelier géomatique avec moi à la maîtrise, nous avons testé un secteur pour voir comment procéder à la cartographie des clôtures et des jardins. On a après ça étendu ça à l'ensemble de la ville de 1725 grâce au financement du Laboratoire d'histoire et patrimoine à Montréal. Et ils ont été tellement efficaces qu'on a réussi aussi à faire l'année 1704. Donc, j'étais très, très satisfait. Donc, de l'argent bien investi, comme on dit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cartographier des clôtures? Bien, on a associé des couches différentes. On avait plein de fortifications de Gaspard-Joseph Chauce-Baudleri. On a pris celui de 1725. Et on a pris, pour faire une première étape, juste de localiser les choses à la base. Et ensuite, la cartographie des lots et des bâtiments de 1725 qui remonte à 1992. Les règles de base, c'était que chaque segment de clôture mitoyenne était représenté par une ligne. Parce que si on fait une polyligne, on essaie de faire le tour d'un lot. Après ça, c'est difficile d'associer parce que je vais être ensuite capable d'associer les lignes aux deux propriétaires de chaque côté. Si on fait une polyligne, c'est plus compliqué d'associer tous les propriétaires à chacun des segments. Donc, c'était plus simple que chaque ligne mitoyenne était une seule ligne. Et il y avait trois champs, très, très simples. Un identifiant numérique, un indice de confiance. Donc, trois, c'était les cas. Donc, 7,3 % des cas pour lesquels la ligne du lot du GRM, du groupe de recherche sur Montréal, est exactement sur le tracé de choses gros. Ça n'arrive pas souvent parce que la carte de choses gros, malgré tout son intérêt, toute sa précision, lorsqu'on la géoréférence sur une plateforme actuelle, il y a toujours des écarts et on ne peut pas s'y fier exactement pour son emplacement. indice de confiance 2, ce sont des lignes qui reprennent la logique du tracé sur la carte ancienne, mais on va suivre la ligne du lot tracé pour le GRM et ça, c'est presque trois quarts des cas pour lesquels on peut faire ça. Ensuite, on a des espaces pour 15 % des cas où on a, les lignes de propriété ont changé et il fallait s'ajuster entre le moment où, parce que chose gros, ne mettait pas à jour sa carte à chaque année. Donc, parfois, il y a des lignes de lot qui avaient changé, des clôtures qui avaient probablement changé entre-temps et donc la correspondance n'était pas exacte. Et là, il fallait tracer une ligne quelque part. On sait qu'il y a une clôture là, on a essayé de l'adapter. Et dans ces cas-là, il va falloir retourner aux sources pour valider exactement un emplacement. Et il y a aussi, disons, 4,7 % des cas pour lesquels on sait qu'il devrait y avoir une clôture là à cause de la logique d'utilisation de l'espace. Mais c'est difficile à établir et donc, cela, il faudra vraiment les valider avec d'autres sources pour confirmer qu'il devrait y avoir une clôture. On a aussi les matériaux, surtout du bois, quelques murailles de pierre. Et donc, on a aussi, parce qu'il y a des couleurs différentes qui sont utilisées sur le plan qui nous permettent de définir quand c'est en pierre. Et donc, on voit aussi, il y a quelques cas, est-ce que c'est une ligne d'arbres ou est-ce que c'est une clôture? Ce n'était pas tout à fait évident dans quelques cas pour lesquels il faut faire un petit peu plus de recherche. Mais ça nous permet quand même de clarifier, de faire une première couche de cartographie. Si on regarde ici, donc j'ai mis comme fond le plan de choses gros à 40 % d'opacité, qui apparaît juste en fond. Les lots sont les lignes rouges. Je choisis toujours des couleurs un peu étranges, donc vous me pardonnerez le choix de couleurs. Les bâtiments, ce sont les polygones. Les clôtures de bois sont les lignes brunes, alors que les lignes gris foncées qu'on voit ici, je vois que ça ne sort pas tellement bien quand on passe à une projection comme ça. Un exemple de clôture de muraille de pierre, c'est ce qu'il y a autour du jardin du séminaire de Saint-Soupice. Donc, ça permet de donner une idée des défis qu'on a, de voir aussi qu'ici, on a un lot pour lequel il n'y a aucun jardin à l'arrière, on a des lignes, aucune clôture derrière les maisons. D'autres pour lesquels, un lot ici, il y a une clôture le long de la rue, mais il n'y a pas de clôture mitoyenne avec le voisin à l'arrière. Et donc, on voit, et c'est ça qui devient intéressant pour mieux comprendre l'utilisation de l'espace. Et donc, à ce moment-là, le plan de choses gros est un indicateur, ce n'est pas une référence absolue. À mon avis, la référence la plus absolue, c'est la cartographie qu'on avait faite en 1995 avec toutes les questions qu'on se posait à ce moment-là pour placer les lignes exactement au bon endroit et de mesurer, remesurer, valider, revalider l'évolution du parcellaire foncier. On a découvert au cours de route quelques incongruités qu'il faudra résoudre dans d'autres secteurs que celui-ci, mais qui nécessitent une analyse de plus près, justement dans le processus de validation de la cartographie, avant de la rendre accessible au public, il y a quelques autres étapes qui sont nécessaires. Pour la suite, évidemment, il y a la question des jardins. On voit ici qu'il y a des espaces cultivés qui sont représentés, évidemment, les grands jardins des Sulpiciens, par exemple, mais aussi ici des jardins protagés qui ont été étudiés par Sylvie Dépati, notamment, derrière le terrain de la famille de Coing et de la famille Nijon. Et on a des jardins un petit peu plus petits dans cette zone ici. Donc, ça permet de voir qu'il y a des espaces verts à l'intérieur de la ville. Il y a différentes représentations visuelles. On ne voulait pas essayer d'interpréter ça jusqu'à ce moment-ci parce qu'il y a des jardins potagers, des jardins d'herbes médicinales. Il y a aussi des jardins d'agrément, des vergers. On voulait tout simplement indiquer les espaces verts et on va valider, donc compléter l'information avec d'autres sources. Donc, le but, c'est vraiment de représenter la présence d'espaces verts dans la ville et de voir l'évolution aussi avec le temps de la diminution constante de ces espaces verts-là, qu'on pourrait calculer, évidemment, en calculant la superficie des polygones. On ne voulait pas représenter les sous-divisions des jardins, des plate-bandes, c'était un peu trop compliqué à ce moment-là. On voulait aussi séparer les espaces verts des clôtures et des bâtiments par une bande vide. On utilisait la fonction tampon de QGIS pour le faire. Est-ce qu'elle est la bonne largeur? Là, on voit que c'est pas, si on regarde ici de plus près, c'est pas tout à fait exactement la même largeur que sur le plan de choses gros. Donc, il y a des petits ajustements à faire. Par programmation avec Python, on peut redessiner ces polygones-là en fonction d'un tampon plus ou moins large. Donc, il serait possible d'ajuster selon des études qui vont venir. Mais au moins, on a cette idée-là globale de la présence des jardins. Par la suite, on a appliqué la même méthodologie à 1704 avec tous les défis quand on passe au plan de levaceur. J'avais généré la cartographie des lots pour le 1er juillet 1704. Comme je dis, de 1648 à 1704, on peut choisir la journée pour laquelle on génère la cartographie. Et donc, j'avais choisi le 1er juillet. Et on a un plan qui est très détaillé, qui a certains défis pour l'interprétation quand même. On voit qu'il y a les vestiges de la zone qui est en vert, mais qu'on n'a pas défini comme étant un jardin. C'est un vestige d'une grande terre de Robert Cavalier-Dédé-Laurier qui est en ville, qui n'a pas encore été subdivisé. Et là, il faut que je décide si je vais mettre ça dans la même couche que les jardins aussi, ce sera une couche distincte pour traiter de la grande agriculture. Il y a des choix de visualisation qui sont affaires, des choix d'analyse. Mais ça donne quand même une idée de l'ampleur des espaces verts qu'il y avait en 1704, à la fois pour les jardins et pour les cultures. Avant de rendre ça, je sais que la première question sera probablement après tout ça, c'est quand est-ce qu'on pourrait avoir accès à ces données-là. Comme je disais, il y a des problèmes minors d'agencement des couches qui sont à corriger. Je dois m'asseoir, encore une fois, avec Polytrim d'un côté, QGIS de l'autre et faire quelques petits ajustements. Comme je disais, il y a quelques polygones et quelques données pour lesquelles il y a des problèmes de lien. C'est moins de 1 % des polygones pour lesquels il y a des problèmes de lien, mais je voudrais quand même les corriger. Après ça, j'aimerais créer une application sur le schéma pour que les gens puissent consulter tout ça. Maintenant, les défis pour la modélisation 3D, qu'est-ce qu'on a dû faire à ce moment-là? On voulait rassembler tous les modèles sur la même plateforme qui soient générés de la même manière. De part, parce qu'on avait des bâtiments dessinés un à la fois et aussi d'autres qui avaient été générés de manière procédurale. On voulait passer à une génération procédurale complète et unique en format OBJ. Nous avons l'emprise au sol de ces bâtiments-là. Nous avons des attributs tel que le nombre d'étages, la forme du toit, l'orientation du toit par rapport à la rue et les matériaux. Donc, il est possible de générer ensuite avec un algorithme de Python à l'intérieur du logiciel Blender, une modélisation en 3D et après d'exporter ça en OBJ pour relier à la base de données. C'est un peu le principe avec lequel on travaille. C'est la même approche qui avait été utilisée au laboratoire d'historique patrimoine de Montréal pour les gares patrimoniales de Montréal pour l'usine Raymond. Donc, je travaille encore avec Nathalie Charbonneau que je remercie beaucoup pour la modélisation. Et aussi, on avait simplifié l'interface de visualisation pour les artefacts du marché parlement de Montréal. Là-dessus, j'avais travaillé avec Nicolas Spiric qui continue de travailler avec moi à l'interaction entre le modèle et la base de données. Les défis, évidemment, c'est qu'on doit créer un environnement 3D avec du logiciel libre. Il y a des suites ESRI, des suites Autodesk. On essaye de rester dans le logiciel libre, ce qui pose des défis. Il y a plus d'ajustement à faire et de programmation à faire en amont. Il faut aussi, du point de vue purement montréalais, respecter la topographie. Donc, ici, on a un exemple de la hauteur des bâtiments, en fait, de la hauteur du sol. Il faut que les bâtiments montent et descendent avec les pentes. Donc, ça, c'est un petit défi à faire. Il y a des rues qui ont une pente assez majeure ou entre la rue Saint-Paul, par exemple, et la rue Capitale. Il y a aussi une différence de hauteur assez majeure ou entre Notre-Dame et Saint-Sacrement. Donc, il faut respecter tout ça. Il faut aussi générer les éléments du modèle selon leur position cartographique. Donc, il y a des ajustements à faire déplacés par rapport à un axe, disons, perpendiculaire. Il y a très peu d'ongles à 90 degrés dans le Vieux-Montréal. Je ne sais pas quel était le problème avec la boussole de Bénigues-Basset en GM 1672, mais disons que ce n'est pas toujours facile de trouver des angles de 90 degrés. Donc, il faut s'adapter à tout ça et créer un espace qui représente bien la réalité cartographique. Il faut aussi qu'on travaille maintenant sur ce défi-là, que chaque bâtiment soit un élément qui est sélectionnable individuellement, avoir son identifiant pour l'associer à la base de données et avec tout ça, recréer une interface qui va ressembler à ce qu'on avait créé à 25 ans, mais qui ne marche plus aujourd'hui et donc plus les défis de recréer des interfaces. On peut rêver. On peut rêver à étendre tout ce projet-là, à sortir des fortifications, à ajouter les cours d'eau, les routes. Donc, Valérie Mao a cartographié les cours d'eau anciens de Montréal. On peut les utiliser pour voir un peu quels sont l'impact de ces cours d'eau-là. On a les routes qu'on peut aussi cartographier. Un de mes étudiants, Dominique Martin, étudie présentement la Côte-Saint-Joseph. Il y avait Alan Stewart qui avait étudié le Faubourg-Saint-Laurent, d'autres études sur le Faubourg-Saint-Antoine. La Côte-Saint-Joseph, avant qu'elle devienne Faubourg, elle est assez intéressante. Il y a un double-mort qui s'est produit, d'où le point de départ de cette étude-là, mais le processus d'évolution de ce secteur-là est très fascinant et donc on va être capable d'associer ça à la Ville et de voir aussi son intégration à la Ville au fur et à mesure que ça se déroule. À l'échelle de l'Île de Montréal, de regarder quelles sont les ressources naturelles, les lieux intéressants pour la pêche notamment, les lieux intéressants pour établir des moulins, les lieux de défense, les lieux symboliques et les lieux de pèlerinage. Et donc, il serait à ce moment-là possible d'avoir une carte de l'ensemble de l'Île-de-Montréal pour comprendre quels sont les sites occupés par les Français, par les peuples autochtones, les différentes missions, les lieux qui sont utilisés par les Autochtones au moment de la foire des fourrures et donc, ça permettra de mieux comprendre cet espace-là. Évidemment, il faut pérenniser tout ça. On voudrait éviter les erreurs des années 90. C'est pour ça qu'on privilégie les formats ouverts qui seront déposés dans des dépôts pérennes, évidemment avec le laboratoire d'histoire de patrimoine de Montréal, mais aussi un autre dépôt à Sherbrooke. Créer des interfaces avec des langages ouverts. On espère que ça va faciliter les mises à jour. Ce n'est pas toujours possible, mais on peut rêver à l'occasion. J'aimerais à un moment donné cartographier les résidences parce que posséder une maison, ça ne veut pas dire qu'on y habite. Et donc, il y aurait des... Si on vérifie les archives judiciaires et aussi dans certains cas des actes notariés, on peut avoir les déclarations de résidence. Et donc, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à la mémoire de maîtrise, qui voudrait travailler là-dessus, vous êtes les bienvenus. On pourrait en parler. En termes de collaboration, on a aussi... Je l'ai intégré à la plateforme des humanités numériques de l'Université de Sherbrooke. Donc, la base de données qui va découler de tout ça, on va la mettre à Sherbrooke. On va continuer à collaborer avec le laboratoire d'histoire de patrimoine de Montréal pour donner accès à la cartographie. Avec Nouvelle-France numérique, on a des documents qui sont transcrits, qu'on peut associer directement au lot. Donc, avec Dominique Deslandres aussi, d'avoir de l'information sur les transactions. Donc, on a les actes notariés qui vont être transcrits. On pourrait les relier directement au lot auquel ils sont associés. Même chose pour les marchés de construction, pour les bâtiments. Et donc, s'il y a d'autres projets semblables, on peut se permettre de rêver à ce moment-ci. Je n'ai pas encore finalisé quel montant d'argent j'aurai pour travailler là-dessus. À quoi ça peut servir tout ça? Sonia Biouin s'en est servie dans son mémoire sur le métier du métal qu'elle a déposé l'été dernier. Et donc là, c'était de voir où étaient localisés les artisans du métal à Montréal. Et dans ce cas-ci, on a la localisation des ateliers de forge et des terrains possédés par les forgerons, chaudronniers, armuriers, etc. On s'intéresse aussi à la localisation des propriétaires d'esclaves avec Dominique Deslandres, avec Catherine Manpron. J'ai un étudiant qui va commencer l'automne prochain sur la cartographie des conflits judiciarisés de Montréal. Donc, il y a toutes sortes de possibilités qui existent avec ça. De manière plus générale, je m'intéresse à l'évolution de l'espace montréalais sur l'utilisation par les Français, par les Autochtones. Comment les décisions sont prises pour gérer le territoire et de voir l'interaction entre les différentes formes de pouvoir seigneurial, intendance judiciaire et évidemment la population militaire et la population elle-même, de toute évidence. Donc, on voit avec tout ça qu'on peut récupérer des données anciennes, il y a du temps qui est requis, il y a de l'argent aussi qui est requis, mais qu'on peut récupérer ces données-là. Donc, on peut éviter d'avoir à refaire des centaines et des centaines de chaînes de titres, mais évidemment, il faut s'assurer de pérenniser le tout en stabilisant. La stabilisation des formats de nos jours devrait maintenant permettre de faciliter la pérennisation des données elles-mêmes. Le défi, évidemment, ça va être la pérennisation des interfaces parce que les langages de programmation évoluent, les librairies changent pour être plus performantes et vraiment présentement, c'est ça qui est notre gros défi. Même entre il y a deux ans et aujourd'hui, il y a des problèmes pour juste gérer les matériaux, gérer la visualisation, l'interactivité des modèles 3D, il y a encore un problème de stabilisation. Donc, on va prendre notre temps pour travailler sur le volet 3D parce que c'est encore un flux à ce moment-ci. Je terminerai avec une visualisation d'évolution du parcelaire montréalais de 1642 à 1704 aux six mois. Donc, c'est le genre de visualisation qu'on peut faire avec les données qui sont disponibles. Je n'ai pas ajouté les bâtiments, ce serait possible aussi. Et donc, ça nous permet de voir un peu qu'est-ce qui est possible avec ce type d'outil-là. Il manque aussi les palissades que j'ai oublié d'ajouter sur ce modèle-là. Donc, on a évidemment aussi les différentes palissades de Montréal et les fortifications de pierres qui vont être construites à partir de 1717. Donc, je remercie beaucoup de votre attention et je vais laisser maintenant Véranica gérer la période de questions. Oui, merci Léon pour ce tour d'horizon et aussi tous les potentiels du projet encore à venir avec des étudiants et différentes équipes de recherche. Donc, tout le monde s'écoutait attentivement, j'imagine, parce qu'il n'y a pas de questions qui ont été posées au fur et à mesure. Comme il nous reste une quinzaine de minutes, je dirais aux gens, si vous voulez allumer votre micro, lever la main, je pense que la façon la plus simple, ça va être de poser directement la question à Léon. J'aurais dû laisser plus de flou pour générer plus de questions à la fin. Ce n'est pas une question, c'est juste un hommage. C'est un travail absolument extraordinaire, méticuleux, ambitieux, intelligent, visionnaire même. Et je t'en remercie de tout cas. Merci beaucoup, Josée. Ça fait plaisir de recevoir ça de ta part. Donc, merci. Si c'est mon tour, c'est peut-être Bonjour Léon. C'est une question qui cache un hommage, mais qui cache une question. Comment est-ce que tu gères ce projet-là dans la longue durée, dans un contexte où tu en as d'autres projets de recherche, des responsabilités de supervision, des travaux, des responsabilités par rapport à l'Institut de l'histoire de la maîche française, puis de la revue. Parce que de loin, je dois dire, c'est quelque chose justement digne d'hommage, mais également d'envie. Quel est ton secret ou comment est-ce que tu envisages ça en termes de valeur et concrètement de gestion du temps que d'entretenir et de faire renaître, améliorer un projet numérique comme celui-là dans la longue durée, en parallèle avec bien d'autres choses. Puis ça en prend des projets comme celui-là et ça en prendrait bien plus de Léon que le seul Léon qu'on a. Mais donc, je suis curieux par rapport à tout ça. J'essaie de me cloner, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Tu vas y arriver, j'en doute. Avec d'anciens étudiants comme Sonia Blouin, comme Olivier Chiasson-Losier qui va arriver à l'automne, qui est à Ottawa présentement, qui termine son bac à Ottawa, qui vient avec moi à l'automne prochain. Catherine Lampont, donc j'essaie avec des étudiants comme ça qui vont, j'espère, prendre la relève. Sonia a commencé un doctorat cet automne. Mais en fait, c'est d'y aller lentement, d'y aller à ce moment-ci. Ma stratégie, c'est d'y aller, de prendre mon temps parce qu'il y a vraiment des écueils. Il y a vraiment, on peut facilement prendre une... On y va de manière trop précipitée. On peut prendre des mauvaises décisions. Et je dirais qu'une, peut-être... Est-ce que c'est une erreur? Pas vraiment. Mais j'aurais dû commencer par 1805 au lieu de commencer par 1725 parce que c'est la période pour laquelle on a le... Pour laquelle la cartographie est la plus moderne, si on veut, la plus stable. Mais j'avais des besoins de recherche pour 1725 et pour la période antérieure. Donc, on a commencé dans ce sens-là. Donc, mais ça, c'est à chaque étape, c'est de voir dans quel ordre on fait les choses. Ma stratégie, c'est aussi de collaborer, de m'arrimer avec d'autres projets de recherche. Donc, de voir Dominique Delandre des besoins pour localiser des propriétaires d'esclaves. Bien, on travaille ensemble pour, justement, localiser ces gens-là, de créer une interface pour tout ça et d'avoir peut-être un petit peu de sous pour nettoyer un peu certains éléments. Donc, c'est d'y aller comme ça parce que, évidemment, avec les responsabilités de la revue, faire une demande de subvention d'un demi-million, c'est un peu compliqué à ce moment-ci. Mais donc, ça, c'est avec des petits sous ici et là du financement, notamment du laboratoire, ça nous permet d'avancer et d'avancer de manière modulaire. Donc, de faire une étape, la compléter et puis après ça, de voir quelle sera l'étape suivante. Tu as mentionné des écueils, mais est-ce qu'il y a eu des moments de découragement? Est-ce qu'il y a de temps en temps dans le cadre d'un projet comme celui-là pour toi, des moments de découragement où tu as réussi à garder ta motivation sur le long de la ligne? C'est quand on exporte tous les polygones et quand on réalise qu'il n'y a pas de numéro pour l'associer avec la base de données où on se dit, ah, zut, pour exprimer poliment les quelques mots qu'il y avait en tête à ce moment-là. Et là, c'est bon, bien, il faut, là, il n'y a pas d'autre solution, il faut le faire manuellement. Et donc, là, c'est de s'asseoir et heureusement que Sonia en avait besoin pour son mémoire de maîtrise. Donc, pour elle, elle avait un petit contrat de recherche pour compléter ça. Et donc, pour elle, parce que c'est une tâche qui est, donc, c'est vraiment, c'est des blocs de deux heures, parce que sinon, le cerveau explose, là, vérifier des polygones, le bon numéro, mettre le bon numéro de l'autre côté. Mais quand on en a besoin, on se dit, OK, il faut juste passer à travers. Et donc, c'est des blocs de deux, trois heures comme ça sur quelques jours pour arriver à passer à travers sur presque 2000 polygones à renumérater. Et c'est quelque part là-dedans qu'il y en a deux qui ont deux ou trois qui se sont inversés et qu'il faut ramener dans le bon nombre. En tout cas, bravo et merci. Et bon courage pour la suite. Merci. J'ai très hâte que tout le monde puisse avoir accès à tout ça. C'est ça qui va être encore mieux. Merci, M. Laudier, pour votre question. Il y a une question dans le chat et ensuite, il y a une personne qui te la poserait directement. Léon, je vais lire celle qui est dans la conversation. Donc, pensez-vous que vous insérerez éventuellement des plans, images, photos, etc., avec les bâtiments, rues ou secteurs représentés? Oh! L'enjeu pour cette période-là, c'est que ce sont des documents d'archives qui sont déposés dans différents centres d'archives, souvent aux archives nationales d'outre-mer. Dans certains cas, il y en a à Bibliothèque-Archives du Canada ou à Bibliothèque-Archives nationales du Québec. Mais on a beaucoup d'éléments qui sont, pour lesquels avoir les droits de reproduction, pour les ajouter, c'est là où ça devient compliqué. Donc, ça, je ne peux pas répondre, ce serait génial, mais c'est le défi. Donc là, ça va être de lancer, à un moment donné, de lancer un processus d'exploration avec des partenaires plus, qu'on connaît bien avec lesquels on travaille beaucoup au labo. Il y a une queue, le McCord, pour lesquels on pourrait avoir quelques images qu'on pourrait commencer le processus et souhaiter qu'il y ait un effet de boule de neige et que d'autres centres d'archives souhaitent partager et permettre la diffusion d'images. Il faut voir quelle résolution sera permise. Mais ça, la diffusion d'éléments visuels, c'est toujours les défis, c'est toujours la libération des droits qui est le grand défi parce qu'il y a une limite parfois à les laisser circuler. Dans certains cas, c'est très simple. Comme ça, c'est un projet à part. que je laisse pour l'instant de côté. Merci pour la question. Merci, Léon. J'inviterais Léna à poser sa question. Bonjour. Merci beaucoup. C'est vraiment impressionnant de voir le nombre d'étapes qui sont à franchir pour justement reprendre un projet d'il y a 25 ans. J'étais curieuse au niveau de… Parce que comme la façon dont vous l'avez dit, qu'il fallait recréer une interface qui ramène un projet qui existait il y a 25 ans, alors du coup, il y a 25 ans, c'était une borne, si j'ai bien compris, dans une exposition. Aujourd'hui, cette interface, elle prendrait quelle forme? Elle serait sur le web, je crois, mais du coup, quelles sont les technologies que vous avez utilisées ou que vous prévoyez utiliser? Oui. Donc, ça va être sur le web et donc le format va être OBJ et donc le format des éléments 3D va être le format OBJ qui est maintenant devenu un format standard pour la diffusion et l'échange des objets 3D et on utilise WebGL comme librairie pour gérer l'interface, pour gérer l'interaction. Donc, c'est une solution qu'on a choisie il y a deux ans et maintenant, il faudra voir, elle semble encore s'appliquer. Est-ce que c'est la solution pour dans dix ans? C'est ça qui est le défi. Cet IGML est un autre format qui est utilisé pour la représentation des environnements 3D urbains et qui pourrait s'avérer à l'avenir, mais c'était jamais, il y a parfois d'autres défis. Ça, je ne me souviens plus de la raison pour laquelle on ne l'avait pas adopté il y a deux ans, mais il y avait 3DS et WebGL avaient un meilleur potentiel de développement, mais ce sont des librairies libres et parfois, ce qui se produit, c'est que pour améliorer certaines fonctions de chargement, notamment un chargement plus rapide, donc souvent, c'est pour ces raisons-là, il va y avoir des changements à l'interaction entre l'environnement 3D et ce qu'on voit, ce qui est affiché à l'écran et donc là, il faut réécrire le code pour être en fonction. Ce sont des projets libres et donc, il n'y a pas de, je pense que c'est au terme anglais, backward compatibility, donc pas de compatibilité avec les versions antérieures. Et donc, à ce moment-là, si on veut tirer profit des nouvelles fonctions qui sont plus légères, plus rapides, plus efficaces, il y a beaucoup de codes à réécrire et on est confronté à cette situation-là présentement du code qui, il y a deux ans, n'est plus compatible avec certaines des fonctions qui sont disponibles. Mais ça va être sur le Web et donc, les gens pourraient y accéder, donc d'avoir un peu comme ce qu'on avait créé, un modèle 3D qui serait affiché dans une zone et puis ensuite, des données qui seraient affichées dans une autre zone et les deux seraient en interaction. Donc, on pourrait cliquer sur un bâtiment, avoir la fiche relative à ce bâtiment-là ou un lot, avoir la fiche relative au lot. Et ensuite, il y aurait, à travers les données elles-mêmes, une zone de requête et on pourrait demander où sont les forgerons, par exemple, dans la ville. On pourrait aussi voir quelles sont les maisons de pierre, les afficher spécifiquement, avoir une forme de surbrillance sur ces modèles-là. Donc, vraiment, c'est l'interactivité. En fait, on était là en 1995. Les interfaces de modélisation 3D et d'interactivité ont tellement changé depuis 25 ans et différentes compagnies ont essayé d'investir ce domaine-là, se sont retirées, réinvesties, retirées. Et que là, j'espère, en tout cas, qu'à ce moment-ci, on soit rendu à un point où on peut se fier sur une stabilisation croissante de la technologie pour offrir quelque chose qui va durer plus que six mois. C'est un peu le souhait. Est-ce que vous allez aussi avoir une interface pour les cartes que vous avez fait dans le QGIS ou là, vous allez seulement utiliser le 3D? Oui, pour les cartes, il y aura une autre interface, seulement 2D et les gens pourraient télécharger des shapefiles. Donc, à ce moment-là, il y aurait... Donc, en arrière de tout ça, ce sera plutôt en Postgres pour la gestion de la base de données elle-même mais les gens pourraient télécharger des shapefiles, disons, surtout avec l'approche que nous, on a utilisé pour 1648 à 1704, on télécharge 1500 polygones d'un coup. C'est impossible à gérer, à moins d'avoir un outil pour le gérer. Donc, à ce moment-là, les gens pourraient dire, moi, je veux les bâtiments, les lots, les clôtures, les jardins le 6 avril 1682 et ils pourraient télécharger cette vue-là. Et donc, ça permettrait de... Après ça, même de faire des visualisations chez soi, de faire des analyses chez soi, d'intégrer ça dans une publication, dans un PowerPoint, une mémoire de maîtrise. Donc là, ça va être disponible pour l'utilisation de grands publics. OK, merci. On aurait une question de M. Denis Tremblay pour vous. Oui. Oui, bonjour Léon, bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a un lien, bravo pour le beau travail et merci pour la présentation, est-ce qu'il y a un lien entre tout ce que tu fais et ce qu'on appelait à l'époque la maquette informatisée du Vieux-Montréal? La fameuse maquette informatique. La laquelle tu t'es penché et épanché. Oui, c'est ça. Non, il n'y a aucun lien avec la maquette informatique du Vieux-Montréal. Les technologies sont trop différentes et en fait, ce qui serait possible à un moment donné, c'est que cette maquette-là, bon, elle représentait le Vieux-Montréal en 1992-93 environ. Et donc, la technologie étant tellement différente, il faudrait fonctionner d'une autre manière pour l'intégrer. Mais ce qui serait possible avec le temps, c'est qu'on pourrait prendre des plans d'assurance incendie et à ce moment-là, on a l'emprise au sol, on a le nombre d'étages, on a les matériaux de construction et on pourrait générer de manière procédurale et ça, il y a des travaux qui sont faits aux États-Unis et surtout pour New York, pour aussi au Michigan, pour générer des environnements 3D à partir des plans d'assurance incendie. Là, on pourrait avoir des vues de Montréal à différents moments et pour cette période-là, là, c'est plus facile d'avoir des photos qu'on peut ajouter et intégrer pour avoir des vues pour revenir à une question antérieure. Si on tombe dans le 19e siècle, mais ça, je pense que je vais laisser ça à d'autres personnes. J'ai le doute que je me rende là avant ma retraite. Merci. Il y aurait peut-être le temps pour une petite dernière question. On a Thomas qui aimerait savoir comment on publie une carte de QGIS sur le web. Donc, il y a une des méthodes qui est, on peut extraire un PDF ou on peut extraire un format PNG. Donc là, c'est une image statique. Par contre, si on veut avoir la relation avec les données, à ce moment-là, il faut une plateforme comme Schema, petite plug pour le laboratoire d'histoire de patrimoine de Montréal. Donc, il faut une plateforme dans laquelle on a à la fois la base cartographique, donc le fichier géomatique et les données qui y sont associées. Et là, on peut avoir une application interactive où on a le même, on n'a pas toutes les fonctions qu'on a dans quelque chose comme QGIS, mais on a quand même des fonctions d'interactivité. Il existe, on peut les mettre sur, on peut ajouter une couche sur Google Maps, par exemple, qu'on pourrait faire. Il y a aussi des, je pense, à Carto, CartoDB qui est maintenant Carto.com où on peut déposer gratuitement quelques couches cartographiques avec une base de données. Donc, on peut offrir de cette manière-là des visualisations assez simples. Donc, il y a différentes méthodes pour rendre accessible. QGIS aussi un module diffusé en ligne, mais il faut quand même, c'est mieux d'avoir un serveur robuste pour le faire, d'avoir une infrastructure comme celle qu'il y a au labo pour rendre ce type de cartographie-là disponible. Merci beaucoup, Léon, pour votre présentation. Ça conclurait la période de questions. Joanne, si vous vouliez dire le petit mot de la fin. Alors, merci à vous tous de votre présence. Merci à Léon, surtout pour sa présentation. Puis, je pense aussi qu'il y a que là, dans le travail de Léon, quelque chose aussi d'extrêmement généreux. En fait, l'articulation est un projet qui répond à certains de ses intérêts de recherche, mais qui constitue en même temps une ressource dont nous pourrons tous ou toutes bénéficier, en tout cas, à moyen ou à plus long terme. Je vous rappelle que le laboratoire, c'est la présentation de Léon s'inscrit dans une séance de présentation, nos midi labos. La prochaine aura lieu le dernier jeudi du mois de novembre, soit le 25 novembre à la même heure. Il y aura également une conférence midi au mois de décembre. Dans ce cas, on va modifier légèrement le calendrier pour ne pas vous convoquer pendant les vacances de Noël à passer Noël avec nous. Et ce sera probablement vers le milieu du mois de décembre. Et tous les détails seront diffusés sur notre site web, dans notre bulletin. et si vous n'êtes pas abonné au bulletin, vous pouvez sur notre site vous inscrire pour recevoir de nos nouvelles régulièrement. Alors, merci beaucoup et bon après-midi à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?